Bienvenue sur FreeCAD 0.19, ici sur ArtXLinux Aujourd'hui, les formes liées et les sous-formes liées, l'icône envers Donc, les formes liées, c'est cette icône bleue avec trois points rouges Une forme liée est un objet de référence lié à des arrêtes ou des faces provenant d'un autre corps ou d'un autre conteneur même Donc, dans la pratique, ça peut ressembler à ça Nous avons une pâle d'un ventilateur, on a créé le moyeu Et pour dessiner, pour pouvoir placer cette pâle, il fallait bien créer une référence C'est ce ShapeBinder, cette forme liée Alors regardez, j'avais sélectionné le fond ici, comme je l'ai fait ici Et j'ai créé donc ça Et sur cette forme liée, on a pu tracer le sketch, le dessin Pour ensuite créer cette fameuse pâle Voilà, donc, un exemple Allons-y, dans le livre du sujet J'ai créé un sketch A partir de ce sketch, donc c'est un sketch tout bête Les contraintes sont fixées Mais c'est un sketch compliqué, vous avez des côtes, etc. J'ai fait exprès Donc c'est pas quelque chose qu'on peut redessiner facilement Donc pour ne pas perdre de temps, on va utiliser les formes liées Donc je crée une protrusion Voilà Et maintenant, si je veux créer une nouvelle pièce basée sur celle-ci Je crée un nouveau corps Voilà Ce corps, il est automatiquement actif Et là, je peux sélectionner, par exemple, toute la base Et je clique là-dessus Et là, vous allez voir J'ai une forme liée complète J'aurais pu créer un clone Mais non, je préfère la forme liée Parce que vous allez voir Je n'ai pas besoin de copier la pièce complètement Moi, c'est les repères qui m'intéressent Voilà, les liens, ces liaisons Donc je peux, par exemple, sélectionner cette face Cliquer là-dessus Et là, je peux détecter les arêtes Voilà Et là Et je peux, à l'aide du sketcher Voilà, dessiner Par rapport à cette forme liée Et voilà Je sors, fermez Et là, je peux créer une arête Voilà Qui s'est mise là Donc dans un autre corps Donc, voilà, c'est bon Après, je peux continuer Et ainsi de suite Je peux créer une forme liée À l'intérieur de ce body Pour continuer à tracer là-dessus Voilà Donc ça, c'était C'est un exemple Mais on peut aussi choisir On peut aussi choisir Une face Au lieu de choisir l'entité Donc Je suis toujours dans mon deuxième body Je vais effacer ce qui était dedans Je vais sélectionner A côté Oh, je ne vais sélectionner rien du tout Je vais cliquer là-dessus Et ici, j'ai un bouton Ajouter une géométrie Et là Je clique sur cette face Celle-ci m'intéresse Voilà Elle s'est ajoutée dans le nouveau body Sous forme de shape binder Une forme liée Maintenant Je peux créer quelque chose À partir de cette pièce Si je la sélectionne Évidemment Voilà Je peux créer une protrusion Et je peux ensuite Déplacer tout mon body Mais J'ai encore un avantage Parce que je ne voulais pas créer Copier la forme Ou la cloner Je voulais, moi Travailler à partir De cette Forme liée Donc je double-clique dessus Attendez Je vais travailler dessus Voilà Shape binder Et maintenant Je peux ajouter quelque chose Sur cette forme Liée Je peux m'accrocher À la forme liée Si je veux Voilà Et je peux créer Donc Par exemple Une protrusion De 20 mm Et voilà J'ai donc Ma pièce Ici Voilà Ensuite Je peux Sans problème Déplacer Transformer Donc Cette pièce Je peux même La pivoter Vous voyez Comme tout est lié Par rapport à ce shape binder Il n'y a pas de problème Et si D'aventure Je me rends compte Que ce trou là N'est pas bien placé Alors Je peux aller Dans La base Ça c'est L'esquisse Attendez La base Elle est là Body base Ici Donc je peux Éditer Ce sketch Je peux déplacer Mon cercle Ici Voilà Il s'est déplacé Là Mais il s'est déplacé Ici Également Voilà Donc ça C'est l'exemple Le plus courant Avec celui Que je vais vous montrer Avant On a dessiné La forme triangulaire Maintenant Il peut arriver La chose suivante On va dessiner Une pièce Qui va s'appliquer Sur cette face Et cette pièce On va devoir La bouger Encore au fur et à mesure De notre projet De l'évolution Mais on aimerait Que le trou Qu'on va percer Dans cette nouvelle pièce Reste toujours à la place Alors là On va utiliser Donc la La sous forme liée On va y aller Je crée Un nouveau body Donc il me dit Qu'on ne peut pas Le créer Sur Voilà Comme ça Donc il le veut vide C'est normal Là Je vais lui dire De créer Une forme liée Normale Pour l'instant Ajouter une géométrie Je lui dis ça Voilà Elle est là Cette sous forme liée Je peux m'en servir Pour tracer dessus Voilà Chez Binder001 Et là Je peux donc Tracer Vite fait Quelque chose Voilà Je peux même Détecter les arêtes Normalement Et si je n'y arrive pas Je ferme Je masque Ce qui est derrière C'est à dire Cette pièce là Donc c'est le body base Donc je rouvre mon sketch Et là vous allez voir Là on arrive à détecter Les arêtes C'est important Souvent il faut effacer Ce qui est derrière Petit truc en passant Voilà Donc je peux par exemple Accrocher ça là dessus Si je veux Et puis créer quelque chose Voilà Par exemple Voilà Donc à partir de là Je peux Utiliser Ce nouveau Shape Binder Et ce nouveau sketch Plutôt Pour en créer une protrusion Voilà Parce que je ne voulais pas encore le trou Le trou J'aimerais l'ajouter après Donc Pour plus de facilité Je vais décaler Ce body On va le mettre En Z A 100 mm Voilà Ok Ça nous fera un peu de place Et ce trou là J'aimerais le voir Traverser l'autre pièce Oui parce que Quand vous faites Une cavité Quand on crée une cavité On peut cliquer à travers tout Mais ça sera à travers Toute la pièce Tout le volume Qui se trouve Dans le même corps Mais pas Mais pas Ce qui se trouve Dans un corps voisin Donc Le body 002 Il est sélectionné Il est actif Maintenant Je clique Sur Ajouter Attendez Oui Je sélectionne ça Je vais faire ça comme ça Je clique là dessus Et J'ai un Shape Binder vert Ici Donc c'est une sous forme liée Et cette sous forme liée Nous allons nous en servir Pour percer cette pièce Même qu'elle reste là Ça ne dérange pas Je clique sur Créer une cavité Je lui dis A travers tout Et Je vais cliquer sur Inverser Voilà Maintenant L'avantage de ceci C'est que je vais pouvoir Déplacer Cette pièce là Alors Cette pièce C'est ce body là Je vais dans les paramètres Et on va le bouger On va le bouger par là On peut Voilà Appliquer Et vous voyez Le trou il est là Si je me mets en face Les trous sont alignés Donc cette pièce Je vais pouvoir la glisser Mais le trou sera toujours aligné Par rapport au trou à l'arrière Ça c'est quand même Pas mal Donc c'est assez rare Que ça arrive Mais Il faut le savoir Il faut savoir qu'on peut le faire Donc ça c'est une chose Intéressante Et Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter On pourrait rajouter On pourrait rajouter la chose suivante C'est que si je change La dimension De mon body base On va y aller Mon body base ici fait 65 On va le ramener à 50 Voilà ok Donc ça A joué sur cette forme Celle là Mais pas celle là Ici c'est juste Le shape binder Qui s'est réduit Mais mon trou Il est resté Parce que mon trou Il est Dans un Sous Un sous lien Comment ils appellent ça Une forme Un sub object Shape binder Voilà Donc ce qu'on peut aussi faire Et ça Je voulais encore vous le montrer On peut aussi décaler Ce Cette sous forme Parce que La forme liée Elle Vous ne pouvez pas la bouger On ne peut pas la bouger Et Et même si on clique Si on choisit Trace 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 Support Si on le met sur ce roux Vous allez voir Voilà Ça va Ça va sauter À sa place initiale Alors que Voilà Alors Trace support C'est celui là Ou c'était l'autre Je ne sais plus False Voilà Ça revient Donc Voilà Par contre Lui On peut le déplacer Donc là On a des paramètres De placement Et je peux Lui mettre ici Aussi 100 mm Il s'est collé Et il s'est collé sur la face Qui était aussi décalé de 100 mm Maintenant si je clique sur mon pocket Et j'enlève à travers tout Dimension Par exemple Voilà J'ai 5 mm à partir de là Parce que j'ai pu déplacer Parce que j'ai pu déplacer Ma sous forme liée Et qui sera bien utile Parce que mon trou sera toujours aligné Par rapport à celui là Voilà Ça c'est une chose Maintenant On peut aussi utiliser les formes liées Et les trafiquées Donc j'ai un petit exemple J'ai un pouce que j'ai dessiné Je fais un sketch J'en ai fait une protrusion Et dans ce là Je vais créer un boîtier Vite fait On va y aller vite fait Donc je rajoute ici Un nouveau body Et un nouveau sketch Vu de dessus Voilà Je vais sur mode filaire C'est là où que ça se passe Mode filaire Et je vais tracer un cercle Je vais l'accrocher sur la référence Ici La référence de mon travail Voilà C'est bon Nous allons créer une protrusion Ok Ensuite Je repasse en mode filaire ombré Je choisis ma face Je clique sur Créer une coque solide Vers l'extérieur Voilà Moi ça me va bien Et maintenant J'aimerais percer cette coque A l'aide de ça Sans avoir à tout redessiner Et en mettant un peu de jeu aussi Donc on va essayer de le faire Donc je vais Donc mon nouveau body Il est actif On va l'appeler tout de suite Body-coque On va appeler ça coque Voilà Donc je choisis Donc il est actif Voilà il est actif Je choisis Ou alors je clique tout bêtement là dessus Ajouter une géométrie Celle-ci Ok Ce shape binder Je peux le traficoter Je peux aller dans part Je peux aller sur 2D offset Et je peux créer un offset Je peux aussi Donc je aimerais qu'il épouse bien la forme Ici Donc je vais sur intersection On a un angle droit comme ici Voilà par contre Je vais 2 dixièmes de jeu Pas 1 millimètre Et voilà Donc à l'aide de cet offset Je n'ai même pas besoin de le lisser dans mon body Sous forme de base huge Je peux y aller franco Je vais dans Par design Je ne me suis pas expliqué pourquoi Mais ça fonctionne Vous allez voir Je vais cliquer sur créer Une cavité à travers tout Ok Je regarde d'en haut Vous voyez J'ai mes 2 dixièmes de jeu J'ai une cavité Voilà Moi je suis bien content Donc ça c'est bon Donc on peut On peut masquer ça On peut masquer ça Maintenant j'aimerais Créer aussi Une forme liée Dans ce body boost Donc je double clique Pour l'activer Je vais lui dire Ajoute moi Ajoute moi Une forme liée Ajouter une géométrie Ok Là Vous voyez Ça s'est ajouté Dans le même body Body boost Je sélectionne cela Je vais de nouveau Dans part Encore Une Un offset Intersection Ok Voilà Je peux En principe Si j'ai bien fait Cliquer là dessus Aller dans part Design Et créer Une protrusion De 1 mm Voilà Ça me fait Un épaulement Pour que le bouton Ne passe pas A travers La coque Voilà Donc je vais Encore Faire une chose On va regarder ça En biais Je passe en mode Filaire Je sélectionne De body boost Je lui dis Transformer Voilà On va monter Un petit peu Pour qu'il dépasse Voilà On va faire ça Comme ça Comme on y est Contrôle D On va lui mettre Une petite couleur Sympathique Voilà Ok Voilà Je passe en mode Filaire Oumbré Et voilà Pouce bleu Pour les shape binder Parce que c'est Vraiment bien utile Et là On a fait Kifleuré Parce que Si on passe Dans les sous Formes liées Il y a là Des options Qui sont obscures Pour moi J'en ai essayé L'une ou l'autre Mais là Il faudrait un tuto A part entière Et encore Je ne sais pas Si c'est vraiment Si ça me servira Beaucoup Donc si Quelqu'un Vraiment A des idées Là dessus Je suis preneur En tout cas Avec les bases D'aujourd'hui Je pense qu'on arrivera Déjà A assembler les pièces Et à les lier Les unes aux autres Grâce à ces formes liées Et les sous formes liées Merci beaucoup Pour votre attention Et à bientôt Et à bientôt Sous-titrage ST' 501